bonjour mes amis j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage intemporel sur une évolution sentimentale enfin votre évolution sentimentale à savoir ce qui va se passer donc ça peut être pour les couples comme pour les personnes qui sont séparés ou en attente lors d'une triangulaire pardon ou autre chose voilà ça peut concerner pas mal de personnes donc si vous regardez cette vidéo déjà c'est que vous êtes attiré donc n'hésitez pas à écouter ce qui peut se passer voilà donc on va commencer donc voilà ça reste que ça reste général il n'y a pas de question de temps non plus ça parle pour tout le monde mais aussi voilà si vous regardez cette vidéo dans deux ans trois ans trois mois une semaine ça peut encore vous parler il n'y a pas de question de deux mois ou de signes ou autre chose voilà donc ça parle au plus grand nombre et donc si vous souhaitez vraiment aussi être sûr que ça vous concerne vous pouvez toujours me demander une guidance 1 vous pouvez me contacter sur pati angel à rebase outlook point fr mon ma page facebook pati angel voyant ses guidances et mon site internet pati angel point fr allez c'est parti on va regarder alors on va d'abord commencer par son état d'esprit chien donc à il ou à elle alors son état d'esprit alors on me dit que il pense ou elle pense à un retour il ya un retour elle pense oui il ou elle pense à soit cette personne pense à un retour il ya un retour possible on me dit en ce moment peut-être que vous êtes encore amis on voit qu'il ya peut-être encore une amitié il ya encore quelque chose il ya encore une flamme en tout cas on voit que c'est pas fini c'est quelqu'un aussi peut-être qui va d'abord revenir tout petit à petit en amitié mais pour pouvoir en fait ensuite reconstruire quelque chose de plus fort j'ai l'impression que voilà dans son état d'esprit c'est pas terminé du tout voilà il ou elle a encore du désir pour vous il ya encore cette flamme qui est présente alors on va regarder clorac coup de coeur pour voir un petit peu au niveau de son état d'esprit alors on me dit que voilà cette cette relation et ben émotionnellement ça au lait assez en dents de scie 1 on voit que alors là on voit qu'il ya un retour donc c'est peut-être une personne qui est partie où elle va revenir ou je ne sais pas ça peut être quelqu'un du passé aussi qui revient donc l'état d'esprit c'est que voilà il ya un retour possible donc là ça parle ça va peut-être parler plus à des personnes qui sont qui sont séparés 1 voilà pour d'autres ou peut-être que pour certains ils ont encore quelqu'un un ex dans leur tête et ils attendent le retour aussi un pour les personnes qui attendent un retour aussi donc on me dit que vous avez encore du désir pour cette personne voilà pour d'autres il ya aussi au niveau la santé émotionnelle qui est en dents de scie ça va pas trop bien ça on voit que ça vous pèse vous avez besoin de trouver un équilibre dans cette relation alors on va regarder on va retourner quelques cartes comme ça au hasard on me dit avoir une bonne une belle surprise par contre à suivez vos ressentis ouvrez les yeux il ya quelque chose qui va se passer très prochainement on me dit c'est orchestré par le divin le divin ne vous laisse pas tomber il est là donc en fait voilà son état d'esprit c'est que cette personne elle pense revenir où elle pense peut-être que vous vous pensez encore à elle voilà bon après on parle les deux personnes en même temps donc il ya quand une flamme et encore du désir un un pour l'autre on dit aussi également que vous allez retrouver une une santé émotionnelle il ya un retour de votre santé également une belle surprise qui arrive pour vous écoutez vous ressentis ouvrez bien les yeux le divin est là il vous envoie des signes 1 donc voilà déjà alors les sentiments qu'il exprime enfin qu'il ressent pour vous qu'il ou elle a encore une fois alors on me dit que pour le moment il ya peut-être une femme qui qui sème la zizanie dans votre couple ou peut-être que vous êtes une rivale pour lui parce que vous lui laissez pas la chance on dit ça va bouger et des choses qui vont bouger alors soyez une personne rivale avec qui ben ça va bouger il va partir cet homme ou ça peut être aussi un homme qui va prendre de la maturité aussi ça bouge il va peut-être arrêter aussi de ça peut être aussi quelqu'un qui aiment beaucoup les autres femmes il aime peut-être plaire donc on me dit que ça va bouger on me dit il faut pas être négatif il ya il ya des sentiments il ya quelque chose par contre vous peut-être ouvrez vous votre enfin là il ya le jeune homme superficiel et la femme rivale donc ça peut vouloir dire aussi que donc si vous vous pensez à lui ne soyez pas trop intransigeante avec lui et lui faut pas non plus qu'il vous prenne trop pour une rivale non plus voilà donc en fait je pense qu'il ya trop de il ya trop de négatif entre vous il faut peut-être vous ouvrir un petit peu et penser à voilà que ça bouge un petit peu dans votre tête et dans votre coeur aussi hein voilà on me dit vous avez des liens qui sont peut-être très anciens vous connaissez peut-être même d'une vie antérieure pour certains mais peut-être qu'en ce moment votre relation est devenue un peu plan plan un peu comme une grand-mère voyez qui attend patientement que ça se passe ou un grand-père donc peut-être raviver un peu cette flamme on voit que c'est peut-être ça aussi l'évolution sentimentale de votre relation passe par là il faut mettre un petit peu de de piment dans votre relation j'ai l'impression que vous peut-être à beaucoup de jalousie aussi un vous pensez peut-être à des femmes rivales ou des hommes des hommes aussi autour voilà pour les hommes et pour les femmes voilà on se parle des deux donc la consultante on la renvoie que vous vous êtes pour les femmes on voit que vous êtes perdu vous savez pas trop vous allez là dans votre relation parce que vous pensez peut-être que vous pensez beaucoup trop à voilà on me dit vous pensez à la trahison vous êtes perdu par rapport à une trahison mais vous allez y voir bientôt plus clair on voit qu'elle a lumière sur cette situation alors on me dit que alors il ya plein de cartes qui sont sortis alors ensuite on me dit que vous avez il a une emprise sur vous cette personne a une emprise sur vous parce que c'est votre âme soeur aux flammes jumelles voilà donc il faut il faut y croire vous allez y voir la lumière ça veut dire que alors soit s'il ya eu trahison bah en fait il faut passer au dessus et pardonner on me dit qu'il ya un retour il ya un retour possible des sentiments un retour possible de cette personne également pour ceux qui attendent en tout cas il ya il ya quelque chose s'il est avec quelqu'un ça ne va pas durer on a le nom sur l'homme ou la femme avec qui voilà ça bouge et voilà ça part vers en vrille en fait et on me dit vous allez y voir plus clair très prochainement donc au niveau sentimentale on voit que ça va bouger vous allez vous retrouver en tout cas pour les coups qui sont séparés et pour les autres et bien il faut travailler votre trahison à essayer de remettre un peu de lumière dans votre couple un peu de flammes alors ensuite on va regarder ses intentions donc là on voit que là au niveau sentiment vous êtes des flammes jumelles des âmes soeurs et que vous avez vous êtes attaché l'un à l'autre et qu'il faut passer outre cette trahison il faut il faut aller de l'avant au niveau sentiment alors on me dit ses intentions c'est que lui il veut l'union 1 il veut il veut que ça reprenne alors je fais de la place j'essaye de voilà il veut de l'union il veut du détachement je les mettre ici donc là en ce moment vous êtes plutôt à l'écoute de vous même parce que vous êtes des âmes soeurs et il faut il faut y croire mais il ya des personnes fausses autour de vous qui s'aiment la zizanie 1 donc par contre vous pourriez partir vers un nouveau départ on voit que les intentions c'est vraiment de vous remettre en couple ou bien de vraiment sceller votre coup pour les personnes qui sont qui sont ensemble vous êtes des âmes soeurs on me le redit encore ça fait deux fois et il faut vous détacher des personnes fausses vous détacher des idées préconçues des trahisons des choses anciennes pour partir vers un nouveau départ c'est très important alors on va rien déclarer coup de coeur on va en remettre quelques-unes pour voir alors ses intentions et ben oui ses intentions c'est de fonder une famille ou peut-être de voilà d'acheter une maison en commun de vous retrouver aussi de vous comprendre aussi de rentrer dans votre maison intérieure aussi un quelque part de ne faire qu'un on voit vous allez avoir des nouvelles un des nouvelles par rapport à ça et il ya des liens qui vont être coupés on me dit faut couper le passé couper les liens nocifs pour avancer un il va couper des liens il va couper ce coeur brisé un voilà faut couper il faut essayer d'aller de l'avant un bon là en fait en gros mon avis pour beaucoup il ya eu il ya eu trahison 1 par rapport et retrouver votre féminité donc pour les hommes ils vont retrouver une certaine douceur une certaine voilà tendresse dans leur vie et pour les femmes vous allez vous retrouver en tant que femme alors on va envie d'être plus belle plus désirable vous sentir mieux aussi dans votre peau on voit que voilà vous allez vous retrouver donc du coup ça va vous faire du bien à tous les deux alors on en remet encore une et on me dit pour le moment où vous interdisez mais vous avez la clé du la clé entre vos mains en fait c'est comme si vous vous interdisiez de plaire vous interdisiez de plaire à quelqu'un d'autre ou d'être bien parce que vous êtes vous avez été trahi vous êtes blessé non il faut aller de l'avant vous avez droit de vous sentir bien il n'y a pas de raison c'est pas parce que si vous êtes séparés votre couple ne fonctionne pas bien en ce moment qu'il faut tout laisser tomber c'est important aussi de d'être bien avec soi même alors on va regarder maintenant qu'est ce qu'il attend de vous réellement alors il attend que ce que ce glaçon se dégèle parce que c'est beaucoup trop froid en ce moment c'est beaucoup trop gelé voilà que vous soyez peut-être aussi moins malement alors pour certaines c'est peut-être ça vous êtes trop maman ou peut-être pour les femmes à vous attendez peut-être que lui il coupe un peu cordon avec sa maman aussi il ya peut-être trop de rapport avec une femme maman pour d'autres c'est peut-être aussi que vous acceptiez de devenir d'avoir un enfant avec lui aussi ça peut être ça et pour d'autres doivent d'acquérir une certaine maturité aussi peut-être que vous manquez un peu de maturité vous êtes peut-être un petit peu trop superficielle enfin vous voulez pas trop l'engagement ou voilà donc là on dit aussi pour certains hommes ils attendent que cette femme ben redevienne leur femme à part entière donc peut-être plus de féminité se retrouver peut-être aussi plus plus mature encore une fois on me dit voilà qui est de nouveau de la magie et de l'engoutement entre vous que vous l'engoutiez peut-être de la séduction également on me dit il ya un choix à faire pour avoir le soleil sur les blessures voilà bon on va peut-être pas en mettre trop on va en mettre d'autres voilà il ya vraiment un succès qui pourrait s'opérer un mais il faut il faut qu'on mater toutes ces blessures qui qui ne servent à rien si c'est fait partie de votre évolution mais en même temps faut pas rester sur le passé et il faut avancer et évoluer comprendre ce qui se passe pourquoi il ya eu ça pourquoi il se passe ça mais bon pour moi il ya un grand soleil dessus donc vous êtes sur le bon chemin mais il faut vous comprendre donc les intentions c'est dégelé tout ça de vous retrouver en tant qu'homme en tant que femme retrouver de la douceur de la passion de la vitalité dans votre couple c'est important alors on me dit il y aura des pourparlers il faut pas être dans les illus dans l'illusion il faut vraiment être soi même on me dit ça prend un peu de temps parce qu'il ya encore de la jalousie dans l'air mais bon des nouveaux projets pourrait voilà vous allez reprendre votre envol et avoir envie de nouveaux projets alors pour certains il y aura peut-être l'envie d'avoir un enfant comme vous voyez la carte maman pour d'autres ça sera peut-être par ménager ensemble faire des projets ensemble voilà on me dit voilà il ya plein il ya beaucoup de choses la gestation voilà c'est encore le bébé voyez donc les bêtises va faire des projets c'est aussi voilà ce faire faire c'est comme un bébé qui en qui va bientôt naître ça peut être la maison ça peut être réellement un bébé ça peut être plein plein de choses voilà on me dit mais là vous êtes encore trop troublé il faut se chasser ces nuages pour un grand oui pour un grand oui pour être pour qu'elle est beaucoup plus positif 1 alors en finalité ben vous allez où vous allez pouvoir vous projeter comment avec cette personne allez on va en mettre quelques unes alors quel projet comment vous allez vous projeter donc là on voit pour certains marie vont se retrouver d'autres ben il faut qu'ils cassent tous ces problèmes cette cette comment dire tout ce qui s'est passé voilà ne pas rester dans le passé retrouver un petit peu de flammes dans votre couple c'est important voilà on me dit le dialogue ben ça dessus le dialogue ainsi si vous ne dialoguez pas ça peut pas aller donc il faut il faut dialoguer alors comment vous projetez ben peut-être éviter de parler pour rien dire aussi ne pas repartir sur les choses du passé un dialogue et communiquer comme il faut un des gens donc j'ai l'amour véritable un voyez qui est sorti enfin c'est retourné donc on voit que vous allez vers un amour véritable vous n'aurez même pas besoin de parler pour vous voilà pour pour exprimer vos sentiments si quelque part on me dit vous allez faire preuve de sagesse à me prendre du recul ce recul vous aura permis de grandir et d'être plus calme plus serein dans votre couple et voilà de faire preuve de sagesse quelque part on me dit c'est voilà c'est karmique c'est tout ce qui s'est passé ou tout ce qui se passe c'est karmique c'est à dire que vous connaissez d'une vie antérieure les âmes soeurs c'est ça vous êtes venu travailler des choses pour votre karma pour votre évolution et c'est nécessaire donc il faut pas vous en vouloir c'est comme ça et on me dit voilà le coup de foot va reprendre cette relation instable 7 vous allez nous n'a plus resté dans nos relations instables avec une dépendance vous allez vous détacher tout ça pour le bonheur voilà donc c'est vraiment une belle finalité en fait en fait en gros vous aimez un mais vous c'est juste que vous vous êtes mal aimé ou vous aviez des choses à comprendre des choses à nettoyer les dépendances ne sont pas bonnes dans un dans l'amour on doit pas être jaloux on doit pas être dépendant l'un de l'autre on doit savoir vivre chacun à côté de l'autre faire preuve de sagesse et de patience aussi comprendre l'autre être amis aussi il faut être tout dans un couple amis amants frères sœurs enfin voilà comprendre l'autre être honnête avec l'autre également faut tous dire il faut pas rester dans le non dialogue il faut pas et puis à quoi ça sert d'aller voir ailleurs de toute manière je veux dire à chaque personne ne va pas vous à une autre personne va pas vous amener ce que vous avez besoin de travailler au fond de vous même si vous êtes dépendant vous allez boire à 36 femmes 36 hommes ben ça va pas aller mieux pour autant il faut travailler cette blessure et il a travaillé avec une personne voilà alors on me dit c'est juste une c'était juste une crise pour travailler vos blessures encore une fois on me dit ça vous êtes des aimants vous attirez énormément mais bon alors on me dit que c'est un peu mythique mais ça il faut pas rester dans le mythique mais raisin il faut vraiment être pur et vous dire les choses avec votre consultant votre consultante et on me dit il y aura beaucoup il faut beaucoup de repos et tendresse et profiter des bons moments c'est une question de jour pour la transformation voilà donc j'espère que ça vous aura plu moi je trouve que c'est un beau tirage il ya plein de message dedans donc notez bien tout ce que tout ce que on vous a dit c'est une c'est passager et c'est très 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 spirituel c'est c'est bon pour votre évolution donc ne paniquez pas après si vous voulez être sûr que c'est votre vraiment votre couple dont on parle n'hésitez pas à me contacter on fait un petit tirage ensemble on fait le point et ça va vraiment vous permettre d'avancer ou de reculer par rapport à la situation mais bon souvent ça permet d'avancer de et puis de se projeter un peu plus ou ça peut vraiment aider donc voilà je vous embrasse je vous remercie beaucoup n'hésitez pas à vous abonner activer la petite clochette à liker à commenter ça me fait plaisir également de savoir si ça vous plaît et de me donner aussi peut-être des exemples de tirage que vous souhaiteriez que je fasse je vous souhaite une belle journée au revoir